Bonjour tout le monde Comme Michael l'a dit, on va parler Data Center Do It Yourself avec Python et Raspberry Pi Je suis Arthur Vuillard et je vais parler avec Samira Rabawi Et on est présent sur internet Au programme aujourd'hui, on va commencer un petit peu par vous raconter l'histoire de notre projet Et cette histoire, elle commence avec l'impact environnemental du numérique Après, on vous présentera le projet un peu plus globalement Et puis après, on va rentrer dans la technique de qu'est-ce qu'on fait exactement Donc rapidement, les constats du numérique C'est qu'aujourd'hui, ça a une empreinte environnementale assez forte Notamment en consommation d'électricité Et dans certains pays, du coup, en émissions de gaz à effet de serre La consommation d'électricité, si le numérique était un pays, ça serait le troisième consommateur mondial Et du coup, ce qui est surtout notable là, c'est qu'il y a une partie, à peu près 15% qui va dans les data centers Et à peu près 20% qui va dans les réseaux Donc les data centers consomment environ 300 000 TWh Ça représente les deux tiers de la consommation électrique en France Et la moitié de ses émissions de gaz à effet de serre Et il n'y a pas que la consommation électrique Il y a aussi des impacts sur l'eau Parce que du coup, la fabrication du matériel électronique consomme énormément d'eau Et puis aussi sur les minerais Parce que du coup, ça implique beaucoup de métaux différents La fabrication de l'électronique Donc nous, on est parti de ce constat Et puis on s'est dit que dans notre métier, on pouvait faire quelque chose Donc il y a des choses qu'on peut faire au niveau logiciel Et puis sur le côté matériel, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses Donc on a décidé de créer ce projet qui s'appelle Gentil Nuage Qui consiste à repenser un petit peu le data center Pour qu'il soit plus vertueux, en particulier plus écologique Donc les concepts qu'on veut mettre en oeuvre C'est donc déjà de ne pas utiliser de clim Et d'utiliser la chaleur qui est émise par les serveurs de manière intelligente Utiliser de l'énergie renouvelable pour faire fonctionner nos serveurs Et puis aussi participer à la création de centrales de production d'énergie renouvelable Pour ne pas non plus se contenter de dire On consomme de l'électricité En fait, l'idée c'est aussi d'accompagner la transition L'idée c'est aussi d'éteindre les serveurs qui ne sont pas utilisés Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je ne sais plus Ah oui Et du coup pour le matériel L'idée c'est d'utiliser du matériel en seconde main Pour allonger la durée de vie de ce matériel Et éviter qu'il parte trop tôt A la décharge Voilà Donc je vais laisser la parole à Seméra Qui va vous expliquer un petit peu plus techniquement ce qu'on a fait Donc oui, je vais vous présenter la partie prototype Donc ce qu'on a commencé déjà à mettre en place Donc notre micro data center est en fait hébergé dans des locaux Alors les locaux à Lyon de DVA Qui est un bâtiment qui héberge notamment des entreprises de l'ESS Donc l'économie sociale et solidaire Donc à Lyon Donc notre data center se trouve dans la cave Et l'objectif c'est de récupérer l'air frais pour rafraîchir les serveurs Et de réinjecter la chaleur qui sera émise par les serveurs Dans le circuit de chauffage du bâtiment Donc sur la partie matérielle Comme l'a dit Arthur On essaie de récupérer des serveurs d'occasion Pour prolonger leur cycle de vie Là on a deux serveurs qui ont été installés Sur lesquels il y a un Arc Linux et un Debian qui tournent Pour pouvoir surveiller les serveurs On a mis en place un système de monitoring Qui s'appuie sur un Raspberry Sur lequel on a connecté un certain nombre de capteurs Et des relais Donc un capteur de température et d'humidité Un capteur également de mesure d'énergie consommée Et on a un relais qui va nous permettre De activer ou désactiver la ventilation En fonction de seuils de température Qu'on aura mis en place Sur la partie logicielle On s'appuie cette fois-ci sur une application web Qui s'appelle HostGhost Qui est un petit cousin de WatchGhost Pour ceux qui ont suivi la présentation de Deezer Et cette application va nous permettre D'enregistrer les mesures des capteurs Donc la température, l'énergie consommée On aura un affichage aussi en temps réel Via un dashboard Des données qui ont été enregistrées On pourra également visualiser les données Au cours du temps Et on pourra activer La ventilation Comme indiqué précédemment Donc c'est une application Qui s'appuie sur une base de données Temporelle Donc InfixDB Sur du Python, IOH, TTP Et les librairies nécessaires Pour faire fonctionner Récupérer les données De la base de données Et des capteurs Et puis on a un petit front En Vue.js Avec un framework CSS Et puis une librairie Pour visualiser les graphes Donc comme WatchGhost La config elle se fait Via des fichiers textes Des tomels Où on va définir les capteurs Qu'on souhaite utiliser Et les interrupteurs Donc là le relais Qui va activer ou pas La ventilation Donc on indique Comment ils sont branchés Sur le Raspberry Pi Et puis on peut définir Des seuils D'activation Donc là c'est une première version Du dashboard Qui est installée Dans la cave Avec une première version De HostGhost Qui nous permet donc De visualiser On a un capteur de température Qui a bougé depuis Parce qu'il n'est pas Très bien positionné Et voici les informations Qu'aujourd'hui on peut récupérer Donc on récupère La température De la salle des serveurs On a également ajouté La récupération des données De la météo Ça nous permettra Ensuite de pouvoir Anticiper Et Corréler les données Qu'on aura Enregistrées On a la consommation D'énergie Et en dessous On voit Le ventilateur Donc le relais Qui active ce ventilateur Qui à cet instant là N'est pas actif Puisque la température Est suffisamment faible Donc comme je vous ai indiqué On peut voir L'évolution au cours du temps Sur 24 heures 7 jours 30 jours Ou 90 jours Pareil pour la température extérieure Et la consommation D'énergie Qui a été mesurée Au cours du temps Là dans l'exemple Qu'on voit à l'écran Le capteur de ventilation Pardon Le relais Qui est lié à la ventilation Est activé Alors dans l'exemple La température est assez basse Mais c'est pour l'exemple Donc à 23 degrés Si je dépasse Donc là on est à 23 à 7 Et bien nous avons Notre ventilateur Qui est donc actionné Pour effectuer L'extraction d'air chaud Vers le système de chauffage Comme on utilise Une base de données InfluxDB Il n'y a aucun souci Pour utiliser d'autres types d'outils Là l'exemple C'est Grafana Donc c'est exactement Les mêmes données Qu'on a vu précédemment Visualisées Avec Grafana Donc je vais repasser Le micro à Arthur Donc pour la suite du projet Donc là en fait On est en train de finir D'installer notre prototype Donc dans la cave On a encore un petit peu De travaux à faire Finir les branchements Finir un petit peu Le circuit de ventilation Et puis du coup Ensuite une fois que ce sera fait On va commencer à expérimenter A faire tourner des serveurs Donc là on en a mis On en a deux Qui sont prêts à être démarrés Mais on en a Une dizaine d'autres Qui sont en attente D'installation Donc l'idée c'est d'expérimenter Avec les serveurs qu'on a Donc faire des calculs On va installer des runners De CI Ce genre de choses Donc si jamais ça vous dit D'avoir des runners Pas fiables dans une cave Vous pouvez nous en parler Et puis du coup Le projet Il a rejoint un incubateur Il y a un mois Donc l'idée c'est de Développer le concept Pour que ce soit Moins bricolé Enfin ouais Beaucoup plus sérieux Et l'idée c'est de le vendre A des gestionnaires d'immeubles Pour qu'ils profitent De tous ces concepts là D'un point de vue code On a parlé d'hostghost Et de watchghost Là l'idée c'est Moi j'aimerais bien Rassembler un petit peu Les trucs Il y a des fonctionnalités Qui sont dans Hostghost Qui seraient assez faciles À mettre dans watchghost Et qui pourraient Bénéficier à tout le monde Donc on va essayer De faire cet effort Pour unifier Les deux projets Enfin en fait Surtout Mettre ce dont on a besoin Dans watchghost Plus que dans un produit Enfin une appli À part quoi Du coup voilà Pour la présentation Et si vous avez des questions C'est le moment Ouais Alors En été On a deux options Soit on recrache L'air chaud dehors Soit sinon en fait Il y a une idée C'est aussi D'utiliser l'air chaud Pour préchauffer de l'eau Bon en été Il y a toujours Un peu besoin d'eau chaude Donc ça peut être utile Mais on ne sait pas du tout Si c'est faisable De faire ce genre de truc Ouais Alors la question c'est Comment est-ce qu'on fait L'échange thermique Nous on ne le fait pas C'est l'installation Dans le bâtiment En fait Ils ont Une circulation d'air Double flux Et du coup En fait Ils réutilisent Ils utilisent l'air chaud Enfin il y a une pompe à chaleur Entre l'air aspiré Donc la chaleur est transmise A l'air soufflé Et du coup C'est juste ce système là Qui est mis en oeuvre Alors la question c'est Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas Du soft comme Je ne sais pas ce que c'est C'est une question pour toi Samir Oui c'est une question aussi Qu'on s'est posée en fait Il y a plusieurs raisons Pour lesquelles on a développé Nous-mêmes une petite application C'est que déjà C'était l'occasion d'apprendre A faire du monitoring Sur d'autres aspects Que ce qu'on a déjà pu faire Avec WatchGhost Sachant qu'en plus Ça va bénéficier à WatchGhost Parce que l'objectif Comme l'a dit Arthur C'est de rassembler Et ensuite L'outil est toujours en cours De développement Donc il y a potentiellement D'autres intégrations Qu'on pourra faire Pour Effectivement Notre aide est très utilisée Il y a même d'autres outils Qui sont assez proches De ce qu'on a fait Qui existent Mais pour le moment C'était déjà apprendre Et puis aussi réfléchir Sur l'écosystème Qu'on est en train de mettre en place Et de voir ce qu'on peut Rationaliser après Pas d'autres questions Alors les modifs Qu'on a fait sur le bâtiment On a monté une cloison On a fait arriver De l'électricité Et du réseau Et puis on a bossé Sur des tuyauteries De ventilation Donc là Ça n'a vraiment pas Côté cher C'était vraiment pas grand chose Et en fait On a vraiment Beaucoup de chance Avec ce bâtiment Parce que par chance En fait Il y a un tuyau Qui part de la cave Qui va directement au grenier Là où il y a Les centrales de ventilation Et en fait Là on a eu vraiment Beaucoup de chance Parce que ça s'y prête bien L'idée pour D'autres installations C'est plus de dire On profite D'une construction Ou d'une rénovation Pour prévoir Dans les travaux Ce genre d'installation Après ça peut se faire Sur Un bâtiment Déjà existant Qui n'a pas forcément De rénovation à faire Mais il faut qu'on ait Vraiment Beaucoup de planètes Qui s'alignent Pour que ce soit faisable Entre L'électricité Le réseau La ventilation Il faut vraiment Qu'on ait tous ces éléments là Qui soient Bien Enfin Bien faisables Donc ouais C'est à réfléchir Alors la question c'est Avec une dizaine de serveurs Est-ce que ça va chauffer La cave l'été C'est ça ? Non ? Ouais Ça risque de cracher C'est à dire ? Si vous mettez Plusieurs machines Ça va chauffer la cave Et puis Ouais Comme quoi les machines Ne vont pas supporter Est-ce que les machines Vont supporter Les 40 degrés L'été c'est ça ? Bah je sais pas C'est aussi L'idée du prototype C'est de voir À quel point Ça va pas marcher Quand il fera chaud dehors Sur les caves C'est en entresol Ou c'est une cave En profondeur ? C'est vrai Alors la question c'est Est-ce que c'est une cave En entresol Ou en profondeur ? C'est vraiment Oui c'est une cave enterrée Ouais alors en fait On a déjà On a déjà On a déjà allumé les capteurs L'été dernier Donc on a eu Quand même plusieurs semaines De canicule à Lyon Avec des températures À 40 degrés À la cave Ça montait quand même Autour des 30 degrés Donc ouais effectivement Je suis pas sûr Que ce soit Que la température Elle soit tip top En été Mais on va voir ça Et puis après On verra S'il faut mettre Des systèmes De refroidissement Il y a des trucs Qui consomment vraiment Très peu D'énergie Qui sont assez simples à faire Donc voilà On va voir J'ai une autre question C'est par rapport A la photo Que vous avez montré C'est une vraie cave Il n'y a pas trop d'humidité Pour les machines Alors Vous avez un capteur d'humidité Ouais Du coup Il y a effectivement De l'humidité On compte sur le système De ventilation Pour faire circuler l'air Et pour Que ça se Qu'il y ait moins d'humidité Grâce à la circulation d'air Et c'est pareil Ça fait partie Des trucs à expérimenter Voilà Et si j'en profite Personne ne pose de questions Qu'est-ce qui Pour vous Toi Dans Osgos Devra aller dans WatchGhost Pourquoi Le pouvoir Le réintégrer Dans WatchGhost En fait Ce qu'on Moi le truc Que je voudrais mettre Dans WatchGhost C'est l'affichage Des graphiques Quand il y a une historisation Voilà Et en fait On a besoin que de ça En plus Dans WatchGhost Pour Pour utiliser directement WatchGhost Sur notre Raspberry Merci pour votre attention Et bon appétit Merci Applaudissements Merci Merci Merci.